Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Chaque semaine, DCTV vous propose de découvrir l'un des services apportés à la population par le conseil départemental des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, nous vous présentons le dispositif Habitat & Energy, un réseau d'acteurs professionnels à votre disposition pour vous informer et vous conseiller dans vos projets de construction ou de rénovation. Le réseau Habitat & Energy a été créé il y a maintenant deux ans, partant du constat que le département avait la chance de bénéficier de multiples acteurs associatifs et institutionnels qui apportaient des conseils. Donc au particulier, dans toutes les thématiques liées à l'énergie, comme son nom l'indique, à l'habitat et donc par déclinaison à l'acte de construire ou de réhabiliter. Et donc la difficulté, c'est que l'ensemble de ces structures-là travaillaient de manière individuelle, indépendante et qu'il n'y avait pas de lien entre ces différentes structures. Donc partant de ce constat, le département s'est positionné en tant que coordinateur de cette thématique-là et a commencé à initier une dynamique et une compréhension mutuelle de ces différents métiers. Sur rendez-vous, des permanences gratuites sont mises en place. Elles sont au nombre de six par mois et se déroulent sur l'ensemble du département, Briançon, Embrun, Gap et Serres. Trois structures sont alors présentes pour répondre aux questions posées. Sur le volet énergétique de votre projet, les espaces Info & Energy vous conseillent. Les questions auxquelles nous allons pouvoir répondre concernent principalement les questions énergétiques au sein de l'habitat, qu'il s'agisse de projets de construction, de projets de rénovation, d'extension. Les points plus précisément abordés par les espaces Info & Energy vont être tout ce qui concerne les aspects techniques, par exemple par rapport aux matériaux qui peuvent être utilisés, aux différentes énergies qui peuvent être mises en œuvre. Également tous les aspects réglementaires, de réglementation thermique. Donc il s'agit là aussi de construction neuve, de rénovation ou d'existants. Et nous répondons bien évidemment aussi à différentes questions qui peuvent concerner les aides potentielles pour les travaux envisagés. Et ce qui nous apporte aussi, c'est de pouvoir vraiment étudier avec les particuliers quels sont leurs projets et éventuellement les aider à prioriser les travaux, voire à faire en sorte parfois qu'ils réorientent leurs projets de façon à avoir vraiment une moindre consommation énergétique dans leur habitat, tout en améliorant leur confort de vie. L'Agence départementale d'information sur le logement vous apporte une compétence juridique et financière. L'Adil a une vocation à informer le public au Alpin sur toutes les problématiques juridiques, financières et fiscales, surtout ce qui est lié à l'habitat et au logement. Et les thématiques qui reviennent le plus souvent sur les permanences communes qu'on mène avec le CIE et les espaces Info-Energie, ça va être de la rénovation, notamment copropriété, où il y a des problématiques du coup juridiques, sur des lotissements où il y a des règlements particuliers à respecter. Et du coup, on va avoir ce regard-là d'experts juridiques pour apporter un cadre légal à tous les projets de rénovation et de construction. Enfin, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement vous aide à définir ou optimiser votre projet de construction ou de rénovation. Les pétitionnaires qui viennent nous voir, en fait, ce sont des gens qui ont soit un projet, soit juste un terrain, soit une maison à rénover. Donc, on les aide à monter le dossier de permis de construire, on ne dessine pas, donc on accompagne en faisant des petits croquis, mais ça va rester succinct. C'est vraiment une aide pour qu'une fois que le dossier de permis de construire soit déposé, il n'y ait pas de souci et que le projet soit le plus qualitatif, le mieux intégré du point de vue architectural à la commune, au site et aussi au niveau du paysage. La force de ce réseau, au final, c'est que chaque structure a des complémentarités qui permettent à chaque administré ou alpin de pouvoir bénéficier de conseils dans les domaines juridiques. Il y a des problèmes de boules, il y a des problèmes d'acquisition, il y a des problèmes de plans de financement. Des conseils très techniques sur la thématique de l'énergie, comment réhabiliter une maison, avec quels matériaux, avec quels objectifs de réhabilitation en termes de performance. Et en termes de conseils en architecture également, et en termes de ce qui est lié aux problématiques d'urbanisme, plans d'urbanisme, et en fait de façon à pouvoir faire l'adéquation entre la volonté de construire et la réalité. Plusieurs regards professionnels complémentaires et neutres vous aident à l'accomplissement de votre projet lors de ses permanences ou par téléphone. Pour plus d'informations ou prendre rendez-vous, dirigez-vous sur le site énergie-climat.aute-alpe.fr